bonsoir et bienvenue à la grosse émission le 29 novembre 1997 dominique farugia créateur de la chaîne comédie lance une nouvelle émission 100% direct 100% déconne du jamais vu à la télévision française il me dit qu'il nous faut un rendez-vous en live c'était vraiment assez nouveau une heure de live chaque soir avec des invités prestigieux la grosse émission était à la mode donc je suis allé hier et des faux rires mémorables c'est qui est plus vrai la grosse émission pour moi c'était un cirque la troupe des robins des bois propose dans chaque émission des sketchs d'une créativité folle j'ai un nouveau sketch avec un pilote de ligne on lisait rien avant leur personnage insolite marque les esprits c'est très dangereux mais je vais quand même le faire arrêtez de regarder mon feu alléluia radio pierre foute la radio la mer et du coup le personnage qu'a joué jean paul là c'est celui des tuches véritable pépinière de talent la grosse émission révèle de nombreuses personnalités qui sont aujourd'hui devenus des stars au cinéma ça fait partie des meilleures années de notre vie et à la télévision et à la télévision je suis de l'école du direct grâce à comédie ils sont sept animateurs tournant salut mademoiselle messieurs bonsoir salut à tous salut bonsoir 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 merci j'ai vu cet animateur à se passer le relais à la présentation de cette émission qu'il était on est là pour m'amuser on a tout donné on a montré tout ce qu'on s'avait fait miroir d'une époque où l'humour n'avait aucune limite on dira jamais assez merci à dominique saoudia de nous avoir permis de le faire franchement nos vies auraient été différentes si ici il s'était pas penché sur notre berceau un retour sur l'histoire et les meilleurs moments d'une émission qui ne ressemble à aucune autre merci de la grosse émission nos années déconnes c'est maintenant je rêve de comédie aux états unis parce qu'il ya comédie centrale j'ai 34 ans je vais voir pierre l'esclure je lui dis pourquoi on créerait pas une chaîne de comédie sur le capsat me dit qu'il nous faut un rendez-vous en live bonsoir en direct 4 comédie 7 rue pierre demour paris 17e c'est ce soir la première de la grosse émission la rencontre avec faroudia en fait elle se fait dans une grange à fontainebleau c'est à dire que nous on jouait à cette époque là un spectacle qui s'appelait robin des bois d'à peu près alexandre dumas je vois ce spectacle et je suis dingue du truc il se marre tout le spectacle on l'entend avec son rire d'otarie là et je me dis et si on montait l'émission avec les robins des bois quand faroud nous dit est ce que ça vous dit de faire des sketchs pour une chaîne que je vais créer nous on n'avait jamais fait de sketch d'ailleurs qu'on voit les premières émissions ça se voit on lui dit mais attends on n'est pas du tout fait pour la télé c'est je crois que tu fais erreur nous on vient du théâtre non arrêtez de toucher pas à ma bite on savait pas faire ça mais on a dit oui évidemment et là pour nous c'est véritablement ce jour là où ça a basculé l'émission était génial à ouais c'est super et quand a dit à chabat vous êtes con monsieur c'est génial mais vous êtes en train de faire le poste générique là on tourne le pré générique avant l'émission pré générique là où vous devez me dire oh j'ai peur j'ai pas envie de la faire ah d'accord c'est parce qu'on est nouveau à la télé tu vois ouais c'est compliqué parce que nous on vient du théâtre tu vois le théâtre c'est des trois coups tu vas un coup pour le public un coup pour le roi pour la reine qu'est ce que vous racontez le théâtre et à partir de là on commence à bâtir cette émission avec les robins des bois pierre françois martin laval marina feuilles jean paul rouvre pascal vincent élise larnicole et enfin maurice barthélémy et ce soir mesdames et messieurs celui qui n'a toujours pas fait caca depuis maintenant six mois dominique faroudia david et termane disait welcome to the big show et moi j'ai la grande émission et la grosse émission me rappelait quelque chose que j'allais faire le matin donc c'est aussi simple que ça c'est pour ça que ça s'est appelé la grosse émission bonsoir et bienvenue à la grosse émission et bienvenue surtout sur sur comédie car car la grosse émission c'est la première émission en direct live sur comédie personne connaissait les robins je suis demie faroudia je vais présenter l'émission et vous faites quoi nous on fait des sketchs drôle c'est chouette alors de pierre à moi et vous avec des sketchs au concept et puis voilà on est parti ça a été la première émission de la chaîne comédie j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote j'ai du mal à bouger le bras c'est parce que j'ai un enfant traversé la rue et au moment du passage d'une voiture et j'ai plongé et je me suis brisé l'épaule non c'est pas vrai en fin de compte j'ai glissé sur mon slip en allant pisser cette nuit et et je me suis cassé le bras voilà c'est un peu plus j'avais une trouille terrible mais en même temps à qui j'allais proposer de présenter la grosse émission vu que personne voulait le faire vous ne m'avez pas vu depuis cinq ans à la télévision ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu passer à la télévision c'est plutôt la télévision qui n'a pas voulu de moi alors regardez ces quelques moments où m'a coupé au montage marian je l'ai oublié à vous ben écoutez on va essayer de faire aussi bien alors en en deux temps puis tant pis comment tu t'appelles ? je m'appelle Dominique et tu appelles vous ? j'appelle Dofrin ouais on y va Michel on va jouer ? je te dis que tu joues pas toi tu joues pas lui je joue mais toi tu joues pas Dominique Faurgia vous êtes donc le nouveau joker du Paris Saint Germain ? non en fin de compte je suis le le nouveau joker du 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 Paris Saint Germain t'as quel âge ? 12 ans non cette photo t'es pas un peu plus âgé ? non j'ai 12 ans mais t'as muet vite alors non oui j'ai 12 ans c'est bizarre ça m'étonnerait hein t'es né en quelle année ? en en 12 ans ouais ça m'étonnerait dis donc Dominique tu peux me passer ton papa ? ouais La pression pour Dominique, elle était forte. Il ne présentait pas qu'une émission, il créait une chaîne aussi, au même moment. Mesdames et messieurs, Chantal Lobby, Alain Chabat. J'avais la chance d'avoir Alain Chabat et Chantal Lobby. C'était plutôt simple. On avait bien répété avant quand même. On avait beaucoup travaillé. Oui, c'est un peu taché. T'aimes pas les fauteuils. C'est un peu déchiré, là ? Oui, non, mais c'est parce qu'on débute un peu, on est une petite chaîne. Vous n'avez pas d'argent ? Dès qu'on est sur TF1, wouah, wouah, tcha ! Donc il faut que tu montes une chaîne de comédie pour qu'on se retrouve. On aurait fait une bouffe, ça aurait pu démontrer à la chaîne. J'avais pas très honnêtement super envie de vous voir, mais bon, c'est sympa pour commencer. Moi, ça me fait plaisir. Parce que moi aussi, ça me fait plaisir. Alors je crois qu'un des premiers sketchs qu'on ait joué sur comédie, c'était comment jouer Fèdre près d'une gare. Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui leur donne. J'ai un faible pour Fèdre près d'une gare. C'est, je crois, le premier sketch. Faut se lancer, hein. Marina qui joue Fèdre à la perfection, l'autre malade qui crie, attention, attention, ce train ne respecte pas. C'était du grand n'importe quoi et ça a fait rire tout le monde. À quel excès d'amour m'avez-vous amené ? Que ne me disiez-vous ? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager ? Et quelle est ton erreur ? Ah non, non, rien, rien. C'est vrai qu'au départ, on tâtonne. C'est-à-dire que Faruja, lui, il n'a vraiment jamais présenté l'émission de façon talk show, quoi. Et nous, on n'a jamais fait de sketch. Les réalisateurs, ils n'ont jamais vraiment réalisé. Donc, en fait, on se forme tous ensemble. Moi, les premières émissions, j'étais paralysée de train. Le premier souvenir, avant que l'émission ne commence, c'est d'arriver dans la grande salle du Théâtre Pierre-Demours, qui était magnifique. Il y avait des structures de Gustave Eiffel. C'est un bâtiment qui était assez atypique. J'ai tout pompé aux Américains comme d'habitude, mais surtout Mama Réchec, parce que c'est Mama Réchec qui a fait ce décor. Il fait partie de ma vieille bande de potes. Moi, je lui avais demandé une découverte. Voilà, il était allé chez Vénilla. Il a pris un papier peint façon au New York. Puis une fenêtre, voilà, puis une porte. C'est simple. Je me souviens de la porte d'entrée avec le hall. Le théâtre, c'était un théâtre. Je me souviens des marches. On venait en calèche à l'époque. Je me souviens du choppy qui était à côté. Vite, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle perd ses os. C'est ça, le truc ? Arrêtez avec le choppy. En levons-la. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, vite, vite. Si on avait un cadreur qui pouvait aller jusqu'au choppy, on s'arrête au choppy. C'est parce que le câble nous permettait d'aller jusqu'au choppy. Oh, les Dalton ! Oh ! Vous lâchez. Vous lâchez les ferreros, vous rentrez chez vous. Oh ! Tu m'écoutes ? Vous lâchez les ferreros, vous rentrez chez vous. Oui, bah Cyril est sur les traces du record du monde. Voilà, j'en ai loupé deux. Ça continue. Je pense qu'il commence légèrement à fatiguer. Il va faire un petit arrêt au stand. Cyril, au stand. Voilà. Moi, j'étais plus dans la rue qu'au théâtre. On s'est régalé parce qu'on avait une liberté de fou. Tu sais, excusez-moi, je vais te parler de moi. J'avais 12 ans à l'époque. Nous habitions à Fort-Bac, dans une petite maison faite de bois, de pierres et de plumes. Mon père, amputé des deux jambes et de la moitié d'un bras, avait parfois du mal à joindre les deux bouts. Alors, il m'a fallu travailler à la mine. Il m'arrivait parfois de travailler jusqu'à là. Le premier qui me prend un déconneur pirate, je lui donne le déconneur pirate de TPS. Je lui donne gratuitement. Je vous le donne gratuitement, mademoiselle, si vous voulez bien. Comment ça rentre dans le sac, bien sûr. Je vois ça, je me dis, putain, comédie, comédie. Donc, la chaîne de la comédie, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Il faut que j'aille voir ça. C'est pour moi, il faut que j'y aille. Il faut que j'en sois. Je suis arrivé comme ça, genre une semaine avant le lancement de l'antenne. Je suis super content. Je dis merci à toute l'équipe de comédie qui a bien voulu m'accepter. J'étais censé écrire pour Dominique, mais aussi pour le concierge de la chaîne, Jean-Michel Lamy. Jean-Michel, c'est le concierge de la chaîne, mais c'est aussi le spikrin. C'est-à-dire qu'il présente les programmes et il sort les poubelles. Je travaillais avec le premier concierge qui était Jean-Michel Lamy, qui aujourd'hui maintenant fait du cinéma. On avait un petit sketch de début d'émission sur le concierge qui intervenait comme ça 4-5 fois dans l'émission. On commençait par lui et ensuite la grosse émission commençait. Jean-Michel, pour nous, vous allez décompter le nombre des téléspectateurs qui regardent actuellement Comédie. Oui, absolument Dominique. J'ai déjà une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Ils sont déjà deux téléspectateurs qui regardent Comédie ce soir. J'avais très envie d'avoir du live tout le temps. On a proposé ça à Jean-Michel Lamy au début et très honnêtement, j'ai pris un plaisir fou à travailler avec lui. Aujourd'hui, dans le hall du théâtre Comédie, il y a un magnifique sapin de Noël. Allons-y, découvrons-le. Je vais vous le faire découvrir. C'est un sapin de Noël qui nous a coûté énormément cher, mais il est là maintenant dans le hall jusqu'au 25 décembre. Il avait même fait un sapin de Noël vivant avec Abdel, qui était le garçon qui s'occupait de la maison. C'était lui le vrai concierge. Tu es un sapin, tu n'es pas le frais de bain dans la main. C'est à fait. Tu es un sapin. Sapin. Des Vosges. Des Vosges. Voilà Dominique, c'est un sapin des Vosges. Il est là avec nous maintenant pour 15 jours. Et à la fin, ils l'ont entouré de garlandes et ils l'ont allumé. Voilà, c'était un sapin de Noël vivant. Et puis il arrive à un moment donné où Jean-Michel Lamy, lui, il est un peu à la peine. Le rendement, la quotidienne, le pèse. Monsieur, tu fais du dessert pendant qu'il est ? Ouais, ouais, tu m'occupes du dessert. Ok, alors le dessert, c'est des petits Suisses le dessert. Eh bien, voilà le petit Suisse. On les prend et puis on les met comme ça. Bah oui, Sorel. C'est dans le bon accord. J'arrivais plus à le nourrir, etc. Et au bout d'un moment, il prend un petit congé et donc je le remplace. Moi, je déteste les gens arrogants. Moi aussi. Oh. On va se mettre comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, là ? T'es hyper arrogant, tu m'en... C'est qui ? Je suis Daniel Prévost. Daniel Prévost ? Non, Daniel Prévost. Daniel Prévost ! Mais non, 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 non. Il est où ? Putain, j'ai eu un... Lui, il dit c'est Daniel Prévost. Garage Godin, j'écoute. Ouais, c'est lui qui fait ça. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Je suis chez moi. Bah fais-le ! Daniel Prévost, c'est moi. Ouais, Daniel Prévost, il dit toujours. Il dit Garage Godin, j'écoute. Non, non, non. Vas-y, vas-y, fais-le. Je vais vous le faire, vous allez voir. Allô, Garage Godin, j'écoute. On sympathise tout de suite avec Soren, ça se passe super bien. On est devenus amis très vite. Oh, tu sors ! Oh, j'arrive. Voilà. Bon, voilà, donc c'est Monsieur Prostat, là. Je peux... T'es cherché une boisson ? Non, on va pas prendre une boisson, sinon tu vas retourner pisser. Il y a une machine. J'étais avec des gens qui étaient déjà des pointures, des noms. Je savais pas vraiment où je débarquais, en fait. La Coupe du Monde, Patrick, c'est mondial. C'est le mondial, mais c'est aussi le Brésil. Le Brésil, c'est le football, mais c'est aussi la fête, la fête, la fête, la fête, musique. Quand on avait aucun sketch, on se foutait à poil. On disait, ça marche toujours. Mon petit bonhomme, là, tu cours pas, tu cours pas. Ton bonnet, il est où, ton bonnet ? T'as pas de bonnet ? Bah, je vais t'en donner un. Tu me mets ça, voilà, tu mets ton bonnet, vas-y. Tu vois, t'apprends la naïs. Allez, dépêche-toi, allez ! Patrick, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, pas les bombes ! Vous êtes prêts ? Oui, je suis prête. Musique. Ça marche, hein ? Les ciflers, c'est obligé. Ah bon, on peut le retirer, mais ça marche ! Ça marche, ça marche. On continue ? Ouais, on continue. Ah, c'est bon ! Moi, je suis parti pour faire n'importe quoi, parce qu'il y avait trois rendez-vous dans l'émission, et il fallait les occuper. Je vous prépare des petites fiches concernant chacun des rovins, des bois, donc c'est des... Ça, c'est sympathique. Oui, parce que je pense que vous avez besoin de bien les recadrer tous. Par là, on a Pascal et Maurice qui sont ensemble, ils sortent ensemble. Tu vois, j'ai vu comme ça ? Voilà. Là, nous avons Jean-Paul Pèf, Pèf, c'est un peu le chef des groupes. Jean-Paul, c'est... Ah, il y a un gars, poudre ! Donc, lui et moi, on est, regardez, on est comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là avec Soren où tout a commencé, les vrais sketchs avec Soren, moi, Cyril Hanouna. Au départ, j'étais stagiaire, je faisais des personnages, un jour un champignon, un jour un skieur. Pour une bonne descente en flobo, il faut quoi ? Il faut une équipe de gars qui sont prêts, donc, pour le ski, tout simplement. Voilà, des gars bien motivés. Allez, tu dégages ! Merci beaucoup ! Tu dégages, merci ! Tu prends tes fans, tes conneries, et je peux te voir, allez, tu te diras, allez, allez ! Merci, merci ! Allez au bar de comédie, c'est pour moi, servez-vous ! J'y vais ! Je vous régale ! Oh, purée ! Mais je suis comme ça ! Oh, je vais... Oh, je vais me gâter ! Détendez-vous, allez-y, mon petit Soren ! Je vais prendre un petit quelque chose, mais en même temps, je suis un peu gêné, je connais pas grand monde, vous voyez, donc... Bon, bah, je vais essayer de me détendre un petit peu, quoi ! Ouais, détendez-vous, lâchez-vous, l'ambiance a l'air extrêmement chaude ! Ouais, je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire connaissance ! D'accord ! Je vais essayer de faire connaissance, un peu, non ? Je crois pas tout de suite ! Non, c'est pas ton truc ? Non, pas tout de suite, tout de suite ! Viens, viens, viens ! Fais-toi une petite chance ! J'ai un peu peur en même temps, alors ! Non, 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 allez-y, allez-y, je vous jure, ça va être top ! J'avais l'impression de me retrouver dans la cour d'école, un peu au Club Med, un peu avec des copains... Nico et moi, on était très très potes ! Voilà, on était tout le temps ensemble ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Pas les chaussures ! Pas les chaussures ! C'était une émission complètement étrange, quoi ! Moi, la seule émission qui était proche de ça, c'était le SNL, le Saturday Night Live, où ils étaient en direct, avec un public, et ils jouaient des sketchs avec un plateau tournant. C'est la grosse émission avec ce soir les Robins d'Emoire, Soren et les Roubananas ! C'était aussi une demande de Dominique, il y a eu une sorte d'interactivité entre les sketchs des Robins, les présentateurs, plus Soren, plus Nicolas Deuil, plus tout le monde, que tout le monde ce soir s'entremêle en fait. Robins, ils avaient quand même cette force, je pense, cette ouverture d'esprit, quel que soit l'animateur avec qui ils étaient. Ils s'adaptaient à chacun d'entre nous, et je trouvais ça assez fort quand même. Ton novice ! Oui, joli ! Suivant ! Si ! Quoi ? Si à métaux ! Heureusement, hein ! Allez, passe ! Tenaille ! Ouais, super ! Est-ce que mes habits ont été nettoyés ? Euh, ouais, ouais, Elise, et ils ont séché. Et mes pulls ? Oui, et eux aussi, ils sont secs. Ouais, sans même, hein ! Oh, ça, Erban et moi ! Oh, ça ! Oh, je suis... Mais qu'est-ce que tu fais, Alain ? Je me fais le parcours de l'émission. C'est Patrick, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'après la présentation de la grosse émission, t'avais un avenir, mais tout tracé, hein. Ça va être l'autoroute pour toi. Ah bon ? Non, mais t'es sûr ou... Ah bah oui, je suis sûr, évidemment. Ça va être, bon, la dernière de la grosse émission. Génial. Tu quittes Comédie, tu vas à Portes d'Orléans, tu prends l'autoroute à 6 direction Marseille, et puis tu rentres chez toi. Raphaël, Raphaël, attends, qu'est-ce que tu vas faire dans l'émission ? Ah, ce soir, je vais la présenter, donc comme hier, je vais la présenter. Et Dominique, il... Bah, il... Il est parti, il n'est pas là, et c'est fini. Moi, je la fais deux mois, l'émission. Ah bon ? Eh, mais t'as qu'à le remplacer, s'il n'est pas là, demain. Bonsoir. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver ce soir pour la nouvelle grosse émission. Virginie, Virginie. Mais arrête, j'ai commencé. Mais arrête, tu me gênes, tu me gênes. Quoi, quoi ? Tu as du rouge sur les lèvres. Ah bon, merde. Je te disais, à propos du... Les gars, ça commence, là, il faut aller vous démaquiller, vite, 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 vite. C'est bon, vous démaquillez, Elisa. Putain, vous devez être vieux. Ou alors, vous êtes moche, hein. C'est la pitié qui se moque de la pétrière, ou quoi ? Ils cochonnent, ils nous ont tués, mec. Ils ne savent jamais rire, ça. Antenne dans une seconde. Combien de temps ? Une seconde ! Peuf, c'était chouette, parce que moi, j'aime bien improviser. Et donc, il me laissait improviser, et j'aimais bien le faire chier. Donc, il y avait une relation spéciale entre lui et moi, alors qu'avec les autres, c'était pile poil, ça rentrait dedans. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Bravo ! Bravo ! Je suis là pour moi, ce qu'on voulait faire ! Bravo ! Pouf, le cascadeur, c'est une petite institution au sein de la grosse émission. Pef fait des cascades que, même nous, on se disait, il va se tuer, quoi. Pouf, le cascadeur, c'était son dernier. Lui, il se les écrivait tout seul, d'ailleurs. C'était vraiment Pef, et son univers, son humour, et ses capacités de faire des cascades, quoi. Moi, j'en faisais aussi, mais pas comme lui. C'était le sketch préféré des enfants. Bonsoir ! Et, allez, courage, les gars, si ça fait rire, on le fera au Club Med ! Non, 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 non ! Non, 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 je suis pas tombé. Non, 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 non. C'était pas qu'on voulait pas participer au sketch de Pef, on voulait pas participer aux cascades de pouf. Non, non, non ! C'est exactement ce que je voulais faire ! C'était assez flippant, il tombait d'escabeau de très haut, de 2 mètres de haut et tout, il se roulait par terre, il était très physique. Je prends 2 escabeaux, il y en a qu'un ? Je prends un escabal, ça me fait... Pef, ça va ? Pef, ça va ? Il poussait souvent ça, Pef. Il poussait souvent ça, mais là, il était resté longtemps, c'était pour nous faire chier, mais... Oui, oui, il nous a fait... Il fait le con, ça, avant de ne pas savoir. Ce jour-là, on est allé voir quand même si ça allait. C'est exactement ce que je voulais faire ! Ah, je le sentais ! Il y a un sketch qui restait un peu comme ça dans la tête des gens, c'était Radio Bière Foot. Radio Bière Foot ! La radio de la bière et du foot ! Déjà, c'était complètement absurde, une émission de radio qui parlait soit de bière, soit de foot. Donc déjà, ça, ça parlait à pas mal de gens. Et puis en plus, le personnage qu'a joué Jean-Paul, là, c'est celui des tuches. Tout de suite, les résultats du foot. Vas-y, Marcel. Qu'est-ce que tu fous ? Tu me dis, vas-y, je vais, moi. Ah, t'es con. Mais t'es con comme une bourrique ou quoi ? Toi, t'es con comme l'âme à ta mère ! Regarde, moi, je trouve ça ! Hé ! Me foutre ! Moi, je vais vous donner avec vous. Ma mère, ma mère, ma mère ? Non, c'est pas bon. Ma mère, va, je lui dis, oh ! Où tu vas, ma mère ? Elle dit, oh, non, va, là, on dit ! Ok. Moi, j'en connais, elle est comme ça ! Qu'est-ce que tu as ? On faisait quatre sketchs par jour, c'est quand même beaucoup. Bonjour ! S'il vous plaît, excusez-nous de vous déranger. Une personne de votre voisinage nous a dit de nous adresser ici pour nous altérer. Ici, tu veux boire quelque chose ? Par exemple, oui. Pas maintenant, là ! Parce que là, on fait l'émission de radio, t'attends un peu ! C'est formidable ! Dominique, il y avait un sketch qui détestait, qui était Father Tom. Moi, quand je jouais le prédicateur, ça ne le faisait pas rire. Je m'apprête à recevoir Father Tom. Father Tom, qui avez-vous à répondre aux personnes qui présentent que vous avez une montre ? Eh bien, je leur donne l'heure. Ils lévaient ça, donc je ne pouvais pas lui interdire. Je trouvais que ça faisait pas rire. Après, ça a été notre grand débat, tout au long de notre carrière ensemble. Alléluia ! Il me laissait le faire, parce qu'il savait que moi, ça me faisait kiffir de le faire, et que les Robins, ça les amusait. Alléluia ! Alléluia ! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais passer parmi vous, et je vous demandais, et vous me donniez, un tout petit rien, une toute petite pomme, une toute petite voiture, une toute petite maison, une toute petite femme. Réalisons ce rêve ensemble. Alléluia ! Alléluia ! Sophie Pétoncule est une boule d'eau, Sophie Pétoncule aime les chambres. Non, mais il faut savoir que Chabat était fan de Marina, donc c'est vrai qu'il adorait faire Sophie Pétoncule lui-même. Mais arrête de regarder mes fesses ! J'ai vrai que c'est personnel, mes fesses ! Tu vas regarder mes nichons, si tu veux ! Si vous voulez bien me suivre... Ah bon ? Bon, d'accord, moi je veux bien vous suivre, mais je veux dire, on va où ? Non, parce que bon, c'est vrai, moi, j'ai pas tout à fait envie de vous suivre jusqu'en Amérique. Moi, je veux bien juste aller à ma table. Euh, essayez-vous, je vous prie. Ah bon ? Oh là là... Bon, mais euh, bon, d'accord, mais euh... Je veux dire, je m'assieds dans quel sens ? C'est comme vous voulez. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses ! Tu peux regarder mes nichons, si tu veux. On était vraiment un collectif, hein. Il y avait pas de chef. Euh, il y avait quatre auteurs. Donc il y avait Jean-Paul Rouve, Marina Feuys, PEF et moi. Et Pascal et Élise qui jouaient uniquement dedans. Et ils participaient aux relectures. On avait une réunion, euh, on parlait de l'invité, on parlait des sketchs qu'ils allaient faire. On imaginait... Mais t'allais faire, t'allais mettre une agrafe. Mais si ! Non, c'est pas seul ! Regarde ! On veut se limer, tu vois ! Oh, il l'a fait ! Mais attends ! Ce qu'il est minable, c'est qu'il est obligé de le dire ! Mais ouais, parce que sinon, il allait prendre celui-là ! Il était obligé de... Maurice aimait bien m'agrafer les journaux. Oh, enlève ces putains d'agrafe de merde, là ! Ce n'est pas moi, c'est le journal qui est comme ça ! Mais tu plaisantes où ? Bah, bien sûr ! C'est très chiant de lire un quotidien avec les pages collées. Allez, il faut nous coller. Mais quoi ? Arrête tout ! Je serais... Je serais quoi ? On faisait que les trucs qui nous plaisaient et qui nous faisaient rire les uns les autres. Je n'ai jamais validé quoi que ce soit des Robin Desbois. Pourquoi ? Parce que moi, quand je faisais l'équipe avec mes camarades Les Nuls, on ne lisait rien avant. Pierre Lescure n'a jamais lu un sketch avant. Il va se kiffer du lait ! C'est mieux qu'un vieux robinet ! Ah non ! Alors, quand on a un fou rire, moi, je casse une assiette ! On a tous eu des fou rires, mais... Après, on n'était pas tous égaux face aux fou rires. Marina et Jean-Paul, ce sont les plus gros rieurs. Le 17 juillet 1860 et quelques, vers 17h et des poussières, Charles Baudelaire rencontre Arthur Rimbaud dans le petit café de l'Arbalète. 17 rue du petit musc Paris 17ème. Que se sont-ils dit ? Messieurs, dames, la cour ! Gréfier ! Faites entrer l'accusé ! Que l'on fasse entrer l'accusé ! Nicolaoui Ceaușescu, bonsoir. Bonsoir. Durant la période où vous étiez au pouvoir, vous avez exterminé une bonne partie de la population roumaine. Ma question est la suivante. De combien de morts êtes-vous responsable ? 200. 200 ? Très bien. Je poursuis. Tartines au chocolat et... Roll Mops. Voilà ! De combien de morts êtes-vous responsable ? 200 000. 200 000 ? Parfait. Je poursuis. Arran. Camflex. Là, je mélange. Ah ! Ah ! Rires Applaudissements Monsieur Ro, bonsoir. Rires De plus en plus de gens prennent le train, notamment pour se rendre à Lille. Cela vous fait plaisir ? Pensez-vous que l'essor du rail met en péril l'avenir du réseau autoroutier ? Rires Vous pensez ? Rires Mais non ! Mais si ! Rires Eh bien, tu vois, j'avais envie de te dire mais non. Mais je ne te le dirai pas. Vous m'avez fait beaucoup de peine, tous les deux. Vous me portez un préjudice sans fondement. Alors je vous ordonne de sentir mes pieds. Rires Excellente idée ! Vas-y Élise. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Bah parce que c'est le soutien de toute façon. Rires Il a raison, Élise. Ce n'est pas Jean-Paul qui pue ainsi. Et c'est ainsi que Dreyfus partit à l'échafaud. Rires Je te demande pardon Jean-Paul pour mes préjugés. Ses pieds puent vraiment. Rires Mais ce n'est pas cette odeur qu'on recherche. Le truc c'est que comme les sketchs étaient très frais Et qu'on répétait sans costume la journée L'idée c'était de surprendre les copains Quand on arrivait costumé le soir sur le direct. Rires Marie ! Rires Marie ! Marie ! Oui Andy ! Passe-moi le sucre s'il te plait ! Bien sûr Andy ! Merci ! Andy ! Oui ! Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est le café s'il te plait ! Si ! Mais ouh ! Merci Andy ! Aïe ! C'est chaud ! Je me suis brûlée avec le café car le café est brûlant ! Rires 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 Quand... Quand Jean-Paul Rouve arrive avec sa perruque blonde et qui nous voit... Moi j'ai une espèce de toupet affreux, blond, épais, qui ressemble à n'importe quoi. On a un énorme fou rire tous les trois parce qu'on ne s'est pas vu avant. Rires Salut Andy ! Ça va ? Salut ! Je suis contente de vous voir ! Dehors il pleut ! Je crois que je vais attraper... Rires 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 Je crois... Je crois que je vais attraper un méchant rue ! Fais attention ! Je vais attraper la fièvre du samedi soir ! Et souvent on faisait ça. On se cachait un peu pour faire rire les autres. Une lettre de Jean-Claude Brialy rendeur d'hommage. Cher Dominique, si je peux me permettre une critique, cette chaîne manque d'hommage. Comptez-vous réagir ? J'ai le souvenir d'une émission où les trois nuls étaient réunis. Aujourd'hui, en cette date presque anniversaire de l'appel du 18 juin, les nuls de la comédie française nous ont supplié de leur rendre hommage en interprétant pour vous un peu puri de leurs plus jolies répliques. Merci de ne pas applaudir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire ! Michel, je crois que si tu as choisi ce fabuleux métier de gynécologue accoucheur, c'est parce que tu aimes donner la vie. Non, c'est parce que j'aime voir de belles chattes. Voiture ! Vive le Québec libre ! Non, ça c'est pas les Robins des Bois, c'est De Gaulle. Ah bon ? Quand tu rencontres des gens que t'as aimé quand t'es petit, et puis te dire, ah bah ils peuvent faire des conneries avec nous, c'est réjouissant. Régis, c'est un con ! Ah non ! Ça aussi c'est de De Gaulle, Chantal. J'ai inventé un toupet touffe, c'est un toupet à utiliser en cas de calvitie pubienne. Bah voilà, c'est facile, quand c'est vulgaire, c'est les Robins des Bois. Pas de chute ! 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 Ok, il faut vous étrouvez la chute, et après vous écrivez le sketch. Il y aura les inventeurs du SSCDFQQEAABDSAC, le sketch sans chute, façon qu'est-ce qu'on en a à branler du sketch avec chute ? Les Robins des Bois ! Ça fait drôle d'avoir une chute ! Ça fait bizarre ! Mais pas qu'on sutre la chute, c'est bizarre ! On enlève la chute ! Ça nous fait trop drôle qu'une chute, non ? Ah non, c'est vrai ! Mais en même temps, c'est une transition ! C'est le futur ! Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien ! Arthur, un jour il est venu nous voir en nous disant, moi j'aimerais bien faire un sketch, mais je voudrais faire Oudin le magicien. Es-tu prêt, petit furet ? Ah bah ok, on y va ! Oh là là ! Oudin s'est transformé en un magnifique animateur, animateur de télévision ! Le gars quand même prend un certain risque hein ! Et puis, bah il y va hein ! Attention quel est le prochain objet ? Silence, concentration, tambour ! Il faut tendre vos bras, Oudin ! Bravo ! Mais, mais Oudin mais c'est un slip ! Mais qui est ce slip dégueulasse ? Qui est ce slip, Oudin ? Est-ce votre slip ? Mais, que se passe-t-il là ? C'est à toi ça ? Ouais, ouais, c'était, c'était, c'était bien ! C'est terminé là ? Euh, pas tout à fait, il reste le final là ! C'est quoi le final ? Ah, euh... Oudin, tout ça va bien mon âge ! On avait beau être 6, parfois il manquait un petit élément, donc qui voulait venir s'amuser avec nous, en général on faisait un peu de place, parce qu'on avait besoin parfois juste de quelqu'un qui passe. Futur 2000 ! Et ça commençait en disant, dans l'an 2000, voilà ce qui se passera, voilà, c'est ça. Et donc on imaginait des situations à la con. Ma beauté ! Montre-moi ta garrigue ! Ah, 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 ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais alors qu'est-ce que c'est... Mais qui... Mais alors il m'est là, il est comme ça, puis le jeu, moi ! Alors qu'est-ce que c'est ça ? Qui êtes-vous ? Je suis Glutch, euh... De la planète Lyon. C'est faux ! Bah, moins près, moins près, tu vois. C'est faux ! Même d'ici, je te jure, je te jure, c'est pénible. Merci. Euh, en parlant de guest, je me souviens d'un sketch avec euh... avec une partie du Splendide. Est-ce que vous pourriez tous parler en même temps ? Oui ! C'est sûr, il y a des émissions, il y a des... Ça regorge ! Restez, t'as l'amontance ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Merci ! Sleep ou Pijama, c'était clairement inspiré des émissions de La Rue. Bonsoir et bienvenue dans Sleep ou Pijama. Je vous rappelle rapidement l'intitulé du débat de ce soir, qui est pour ou contre l'égalité des salaires ? C'est quoi l'interrogation ? Est-ce que quelqu'un désire que j'y coupe la parole ? Oui ! Eh bien, dis quelque chose. Ben écoutez, écoutez, j'écoute ce débat... Monsieur Bartoluleux, je me tourne vers vous. Oui ? Quelle solution vous proposez donc à ceux qui se plaignent de l'inégalité des salaires ? Ecoutez, si la femme veut gagner autant que l'homme, il faut que la femme devienne un homme. Oh ! 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 Oh, mais alors là... Non mais pardon, mais non mais pardon Juluc, mais... Euh, je... Non mais... Quoi ? Vous l'avez appelé Juluc ? Non, je suis témoin ! Il s'appelle Jean-Luc ! Jean-Luc était mon ami, on partait en vacances ensemble, on n'y allait que pour les paysages. Jean-Luc est venu une tonne de fois, hein. On a beaucoup rigolé, mais on a beaucoup travaillé. Souvent, les gens pensaient que c'était que de l'impro. Non, c'était vraiment écrit. C'est qui le gars ? C'est quoi 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 ? C'est Rick ? C'est Rick ? Quoi ? C'est Rick ? C'est Rick ? C'est les outapes qui sont sur la page ? C'est hyper métroque ! Nous ne voyons pas d'autre explication ! Nous ne voyons pas d'autre explication ! Philanthroque ? Philanthroque ! Hé, t'as vu ta gueule, toi ? On dirais ... Comme un avion ! Comme un oeuf en forme d'avion ! Tous les gens que vous voyez dans ce sketch sont nos potes. Ils sont les gens avec qui on vit à l'époque. avec qui on s'amuse, qui sont venus dans la grosse émission et qui ont envie d'être là. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 milliard. Ça c'était super, ouais, à faire c'était super. C'était ça qui est bien, c'est que tout le monde jouait le jeu, quoi. Et un gars aussi sérieux que Lescure, qui était quand même le patron de Canal, vient faire le con en cardinal dans notre sketch. Je préside la réunion des cardinales du Châtal à 18h. du Châtal à 18h. Jamel ! Jamel ! Mais qu'est-ce que tu fous, on t'avait dit 18h ! C'est un signe, c'est bidon comme signe 18h. C'est pour ça que j'ai pas bien entendu. Si par exemple, il y a eu un autre signe, j'aurais compris. Tout le monde emploie 18h. Tu marches dans la rue, tu dis bonjour madame, il aurait dit 18h. Je vais rentrer comme ça, quoi. Gade et Olivier ! Christophe de Chabat ! Raphaël Metrahi ! Alain Chabat ! Patrick Bossot ! Daniel Prémont ! Virginie Lebois ! L'animateur tournant, c'est comment habiller un manque de présentateurs. C'était à la fois novateur et chouette parce que ça nous permettait de voir autre chose et de passer d'un univers à l'autre, d'une personne à l'autre. Il avait imposé des présentateurs tournants ou jetables, ça dépendait qui avait. Vous me dites, c'est trouvé ? Ah ben le torchon ! Ah oui, elle est bien fausse. Non, c'est de la... Ah oui ! Ah sinon, vous l'auriez sentie tout de suite si c'était de la vraie. Bien sûr, ils sont cons. On y va ? Bien sûr, on y va. Je suis à votre disposition. Tout ce monde avec la fausse, c'est la fausse. Oui, je vous aide ? Normalement, c'est un homme. Chaque animateur amenait un univers différent. Axel, je suis heureux de vous recevoir. Et moi, je suis heureuse. Et vous savez pourquoi ? Bon, pour plein de raisons. Mais la première, c'est que vous êtes le premier invité féminin que je reçois dans la grosse émission. Ouais ! Applaudissements Merci. Applaudissements 3, 4... Je te salue, ma France des arts et des lettres. Où l'unique obsession est d'être ou de pas être au chômage. Où virer à 40 ans passés. Avec la peur atroce de se retrouver vigile ou bien pitbull. Où caddie délaissée. sur le bord d'une route à la périphérie d'une ville où s'endorment là les tout-petits. C'est difficile parce que donc il ne faut pas qu'on parle de toi. Non. Ni de ton travail. Ni de ce que tu fais. Rien du tout. C'est ce que tu m'as dit. C'est la condition sine qua non. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait dit l'autre ? Surtout pas de notes. Non. Non. Mais ça. On l'avait dit. Vous avez dit d'ailleurs à propos du billet de con dans la presse tout le monde peut être con. Moi-même je le suis quand je dis que la France va gagner le mondial. Vous avez dit ça Francis. Je l'ai lu. On va gagner. Ouais. Parfois c'était super bonne surprise et puis parfois ça marchait un peu moins bien. Quand on propose la grosse émission j'étais tellement intimidé par Faroujia parce que t'es sûr que c'est moi que tu veux pour présenter j'arrive pas à ta cheville. Raphaël faut y aller maintenant. Bon bah Raphaël merde. Y'allez. Merci. Raphaël tu sais que Dominique il est allé Maurice ce soir. C'est bien. Et comment on va faire ? Tiens. On va foutre de mi. Moi je te vois que tu fais l'émission. Oh c'est super sympa de remplacer ça. Non. Je remplace pas. Il est parti allé Maurice pendant deux mois et... Non c'est pour ça que tu veux faire. Merde hein Raphaël. Merde. Raphaël Mezrahi ? Un ovni ? Alors vous foutez de l'an 2000 vous détestez les supporters mais par contre vous aimez bien Mireille Dumas. Est-ce que ça va ? Mireille va bien. Voilà. Je pense que l'exercice lui convenait pas. lorsque l'on dort auprès d'une femme. N'est-ce pas ? Et là tout de suite on voit le sommeil on voit la femme on voit la couette on voit la lavande on voit cette femme ça peut être maman peut-être une femme très grosse peut-être même très âgée et ça peut être en même temps une sorte de petit chat 16-16 ans. Et n'est-ce pas ? Alors il y a comme lorsque l'on dort auprès d'une femme les doigts alors là tout de suite on voit un univers on voit du mouvement ça pianote ça vie ça virevolte on voit des papillons se posent automatiquement et non pas automatiquement c'est toto tout ça toto il s'est fait connaître sur des interviews décalées un peu à la déproche c'est-à-dire vraiment arythmées avec un gars qui prend son temps qui pose des questions complètement bizarres qui met les gens dans des mauvaises situations mais ça c'était hyper monté ces interviews là tout d'un coup il se retrouve en direct vraiment à mener une interview et il n'était peut-être pas fait pour ça il fallait être prêt c'est la différence entre la télévision et le cinéma c'est un comique américain qui disait le cinéma c'est prêt quand c'est bien la télé c'est prêt parce que ça passe à 22h Patrick oui tu m'interromps non pas tout de suite bonsoir tu connais cette chaîne comédie mais aussi TF1 France 2 moins France 3 pas du tout Canel Plus un peu la 5ème un peu plus M6 oui voilà c'était sympa j'ai bien répondu oui c'était pas mal d'accord bonjour je suis hyper intimidé parce que c'est la première fois que j'invite une femme ah bon Véronica le rappeur ouais regarde dans la lumière du jour qui commence à l'horizon sa lume est en plus un sentiment d'amour immense le pire souvenir de toute ma vie c'était la grosse émission alors tout de suite le grand le génial le corrosif l'incisif l'insolent le ténébreux le chafouin Smain Smain on attend Smain il arrive pas et on sait pas ce qui se passe aucune nouvelle on a beau l'appeler on lui laisse des messages il n'est pas là vous êtes qui ? je suis la soeur de Smain ouais en fait ce qui s'est passé pour vous expliquer on était ensemble chez l'esthéticienne je suis venue en vélo il a tenu à prendre sa rolls il est pas là il doit être bloqué dans les embouteillages c'est vrai ? oui c'est vrai bon alors il va venir il va arriver il va arriver dès qu'il peut on annonce au début que l'invité aura 5 minutes de retard et puis c'est 10 15 20 30 35 40 donc ça a été très très long donc nous on joue avec ça on fait partager au public le fait qu'il n'y a pas d'invités mais la grosse émission permettait ça je vous prie d'accueillir Smain je suis désolé mais enfin je suis hyper balèze en télé donc Smain je sais qui c'est non et c'est pas vous je sais je suis son beau frère à toute la famille il est arrivé Raphaël Mézari a dû bien ramer et bien galérer je vous prie d'accueillir et cette fois pour de vrai Smain vous êtes pas Smain est-ce qu'il y a quelqu'un là parce que là je suis Pensez hein c'est vrai que vous êtes c'est vrai que vous êtes sympa mais enfin Smain n'est pas là vous êtes de sa famille peut-être foot et puis en fait il arrive à la toute fin de l'émission je suis désolé attends je me mets à l'aise je suis désolé alors c'est comme il dit alors c'est la chaîne à Faroudia voilà et ça cartonne c'est bien ça marche bien ça marche tu peux t'asseoir déjà de temps je fais comme chez moi attends c'est du direct c'est vrai ouais je fais comme chez toi on va faire comme ça bon je vous explique j'ai eu une galère sur la route trop de voiture voilà et il est hyper désagréable et c'est extraordinaire parce que non seulement le mec nous plante pour le direct mais en plus il est désagréable ah vas-y fais-moi rien surtout je fais pas bah ouais je suis assez drôle ça tombe bien qu'il pose la question putain le silence le mec putain c'est tous les soirs comme ça ouais et le lendemain il nous a envoyé un gros bouquet de fleurs pour s'excuser mais je crois qu'on ne lui a jamais pardonné c'est la dernière je suis très content vous êtes venus nombreux je suis ravi voilà et merci les ronds de banana merci Virginie et Virginie voilà Virginie Virginie et donc Virginie arrive merde Virginie c'est gentil c'est gentil merde c'est sympa Virginie on est avec toi ouais vous me soutenez alors écoute-moi ma grande c'est ta première donc tu t'inquiètes pas tu vas être très mauvaise d'accord moi je me souviens surtout de sa bonne humeur Virginie déjà tout d'un coup c'est une femme donc elle amène un peu de rondeur de douceur dans ce monde un peu très masculin parce que il y avait quand même beaucoup d'hommes à comédie et là tout d'un coup ben voilà Virginie y amène son univers et c'est une personne très bienveillante oui de l'imitation il a su faire un art imposé au public son nom Laurent Gérard à quel âge avez-vous exécuté vos premières imitations 5 ans et bien c'est vrai c'est vrai Laurent Gérard a débuté sa carrière à 5 ans d'ailleurs nous en avons un témoignage sonore que nous allons écouter tout de suite je m'appelle Laurent je vais vous présenter mes imitations à d'amour j'avais oublié que les roses elles sont roses je n'avais oublié que les bleues elles sont bleues merci 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 je préfère manger à ma cantina avec mes copains et mes copines bon j'ai abondé le mas j'ai abondé le mas française française j'ai oublié j'ai oublié chavard et mes c'est bien Laurent Gérard 5 ans elle est hyper dynamique elle est bosseuse bûcheuse et elle me voit arriver à l'antenne et elle m'accueille et elle me renvoie la balle comme il faut comme un vrai bon sparring partner Soren fait ses premiers pas à Comédie il s'installe bonsoir Soren ça va Virginie très bien et vous alors écoutez moi comme je vais rester là au moins une semaine j'ai décidé de prendre un petit peu les choses en main je vais redécorer un petit peu ça parce que c'est quand même pas fameux fameux si jamais il y a vraiment quelque chose d'urgent vous me rappelez mais là j'ai vraiment du boulot bon écoutez bon courage Soren à tout à l'heure Virginie enfin bientôt la tâche est vaste bon au boulot oh mais il y a quasi il y a quasi oui non parce que oui Virginie en fait j'ai eu un message de Marcel ce matin qui m'a dit tu t'occupes de la bête moi je vais à Cannes enfin il me l'a dit c'est ce que j'ai à peu près compris bon j'avais des trucs à faire on va tant pis pour lui on va voir ce qu'on peut faire elle avait fait venir Casimir et très vite on savait plus quoi faire avec Casimir qu'est-ce qui se passe Casimir ? comme ça je me perdrai pas on va faire des galas on va aller partout on va aller même à la foire à l'arillette et au bout d'un blanc on va même à l'étranger même en Belgique on va partout on va dans les supérettes t'as besoin pour les mariages tout ça quoi pour les mariages et tout on fait des galas vous êtes venu en quelque sorte son producteur on va faire juste tu vois on va un peu frais on va un peu frais à la pomme à la coccine aussi au sang pareil tu viens à ta pelle moi on vient ah Casimir ah oui très bien oui oui on s'entend très bien ça va Casimir elle amène de l'émotion de l'humanité alors qu'avant on était vraiment dans la vanne il dit dans sa cité il voit toujours le pire et il voudrait connaître quelqu'un pour le faire rire il dit dans sa cité il n'y a que des murs de briques pour les changer de ça connais-tu un comique moi j'étais boujonna 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 parmi vos passions incontournables Gérard il y a Franck Sinatra ah oui oui c'est une passion c'est quoi cette machine ? tu sais pas ? non c'est un distributeur de canettes ah bon ? tu choisis la boisson que tu veux boire t'appuies sur le bouton et il y a un livreur de canettes qui te la porte non bah bien sûr essaye de choisir alors attends moi je voudrais un cola voilà et voilà pour la demoiselle c'est génial c'est génial c'est génial eh c'est une olorina c'est un cola que j'avais demandé oh là là moi je viens des Etats-Unis de l'Amérique bon bah Virginie aujourd'hui c'est ta dernière ouais on voulait te dire merci oh bah c'est gentil on aura vraiment de passer des bons moments ouais c'est vrai maintenant il faut régler la note alors attends comment ça là ? bah c'est à dire que les présentateurs à chaque fois qu'ils se barrent ils doivent payer une note Virginie bonjour bonjour c'est la dernière émotion larmes larmes et bon les mots manquent il y a quelqu'un qui aurait souhaité être là ce soir qui ne peut pas mais il est avec nous du fond du coeur il vous a adressé un petit message je lui laisse la parole à tout à l'heure oui Virginie bonjour tu sais que je travaille beaucoup parce que bientôt je vais présenter la grosse émission donc je vais te remplacer et la succession est énorme donc je bosse énormément je cherche des idées tu peux te mettre un peu plus par là s'il te plaît merci moi j'ai eu des très bons moments avec Patrick Bossot en fait je suis arrivé si vous savez comment j'ai ramené pour arriver jusqu'ici il était en fait je dirais le moins animateur de tous c'était plus un gars comme nous qui lui venait du stand-up et qui tout d'un coup on lui propose de venir faire la grosse émission pendant trois mois donc il dit ok ça m'amuse I feel good like I knew I would now I feel good like I knew I would now so good so good I got you il n'est pas dans un état d'esprit d'animateur il est vraiment dans un état d'esprit d'amusement il n'y avait pas d'argent alors pour l'amour est-ce que c'est ça sera perroquet ou tomate c'est ça perroquet ou tomate une tomate c'est du pastis pour ceux qui ne connaissent pas avec de l'eau et un petit peu de grenadine à l'intérieur c'est magnifique partir un jour sans tour alors gars tu sais que nous on recule devant rien demander une tasse elle est là ton chapeau il est là magnifique regarde le même que le mien tu peux le mettre tu es obligé de le mettre tu l'as demandé tu es sûr que c'est un chapeau c'est vrai en fait c'est un préservatif tu aurais dû te demander avec un réservoir parce que là c'est petit ça c'est Bruce Willis qui va à la piscine voilà maintenant on va faire l'émission comme ça t'es pas dans la merde il était très client de ce que faisaient les robins et nous on était clients parce qu'il était cool moi j'ai un souvenir de franche camaraderie joyeuse dernière Patrick qui présente l'émission maintenant ? on va tirer à la courte paille oh la chouette Patrick 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 mais qu'est-ce que tu fais je me prends plein d'acariens dans les fesses mais qu'est-ce que tu fais et je suis fait là c'est maria tu m'as dit faire ça ouvrez moi je me souviens du rire très fort de Patrick quel est ce personnage qui hante les couloirs ? c'est vrai c'est qui ? eh bien c'est mon jeune ami passe partout bonsoir Patrick arrête de rire comme ça c'est pas vrai ça c'est une période joyeuse Patrick bon les gars mais qu'est-ce que vous faites il faut un pré-générique non 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 Patrick pas de pré-générique parce qu'il n'y a pas d'émission comment ça pas d'émission ? non on fait pas d'émission on est trop triste non mais attendez les gars c'est ma dernière non Patrick pas de dernière on est trop triste bon mais je suis content que vous soyez triste mais quand même non mais t'as pas compris on est triste parce qu'on n'a pas envie de supporter encore une émission avec toi c'est aujourd'hui je commence aujourd'hui ? non 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 attendez c'est ma dernière toi tu commences le NG fais la passe cette dernière on est trop triste le meilleur présentateur je pense que c'est Chabat bonsoir je suis le remplaçant de Boso qui était remplaçant de Lemoyne qui était remplaçant de Mezraï qui était remplaçant de Faroudia Alain Chabat quand il arrive on l'attendait tous un peu comme le Messie avant de commencer la thérapie j'aimerais vous faire partager un malheur qui m'est arrivé ce matin j'étais chez moi tranquillement en train de manger mes pieds paquets comme tous les matins avant d'aller travailler quand j'ai appris la nouvelle suivante Patrick Boso arrête de présenter la grosse émission donc ça c'est c'est plutôt la bonne nouvelle la mauvaise c'est qu'il est remplacé par Alain Chabat dit la fiotte de Marrakech ça faisait un moment que le nom circulait etc on se disait mais ce serait tellement top mais ce serait tellement top et on était tous un peu dingues de ce qu'il faisait ce mec là moi depuis tout jeune les nuls objectifs nuls etc j'en étais fou je sais qu'il y a Soren qui est le concierge je crois de l'émission oui Patrick Alain moi c'est Alain il n'est pas là Boso non il n'est pas il n'est pas là Boso il est parti il est parti monsieur Soren donc on va bosser ensemble alors voilà on va travailler ensemble un petit peu pendant six semaines ça va être avec moi donc moi c'est Alain ok moi c'est Soren j'ai été marqué par Alain Chabat parce que c'était Alain Chabat et qui a apporté une écriture une façon de faire une créativité incroyable bon alors si vous voulez rester c'est comme vous voulez si vous voulez partir on va répéter celle de demain c'est l'émission avec les natives donc on va répéter voilà un peu là-bas comme je te pousse c'est une répète parce qu'on m'avait dit oui viens voir vite 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 Alain Chabat il voudrait que tu viennes faire son émission j'ai dit oui pour ma part non comment on peut la proposition j'ai dit oui parce que j'aime bien votre humour hop je viens on me dit c'est fini non mais attends Jamel t'es dans l'humour t'as vu comment elle a marché la blague les gens ont rigolé moi je dis faut rester là-dessus faut rester quand on est au top parce que j'avais annulé des trucs j'avais rendez-vous avec un ophtalmologiste j'ai dit hop j'y vais pas j'ai dit j'allume mon ophtalmologiste il vient hop tu me dis non tu veux pas aller des trucs non mais je suis désolé excusez-moi si tout le monde est prêt à répéter on va commencer mais il faudrait répéter quoi qu'est-ce que tu racontes c'est mon émission tu fais mon émission tu peux vendre ta gueule on passe un cap avec Chabat il reprend la grosse émission telle qu'elle est mais il y apporte une petite touche Chabat et nous on apprend en même temps il a fait une émission je me souviens hallucinante avec Gérard Juniot où en fait on entendait ce qui se passait dans leur tête vous venez de tourner Trafic d'influence avec Thierry Lhermitte Oratica le deuxième film la deuxième comédie de Dominique Faroudia comment s'est passé le tournage est-ce que vous avez des anecdotes je dirais des anecdotes croustillantes à nous livrer des anecdotes croustillantes des anecdotes croustillantes qu'est-ce qu'il veut dire par là chaque fois on me demande toujours de trouver des anecdotes croustillantes le tournage s'est passé merveilleusement qu'est-ce qu'il veut que je lui réponde ça s'est passé très bien merci Gérard putain on va pas bavard je lui ai bien fermé son claque merde regarde il sait plus où il en est je l'ai complètement déstabilisé c'est un peu cruel c'est vrai mais après tout il n'avait qu'à pas me chercher sur les betteraves tout à l'heure ah bah alors voilà il paraît que vous aimez beaucoup les betteraves excusez-moi Gérard je suis à vous il y avait des parties d'interview mais off ce qu'ils étaient en train de se dire l'un de l'autre qui était absolument incroyable comme les rois mages en galité suivait des yeux l'étoile du berger mais pourquoi j'ai cette chanson idiote dans la tête moi ah oui j'ai entendu ça dans la voiture tout à l'heure maintenant ça me tournicote dans la tronche enfin Alain Chabat quoi créatif intelligent drôle surprenant humble Alain Chabat c'était super parce que chaque émission était fignolée aux petits oignons enfin moi je me souviens d'émissions de haute qualité mais parce que oui parce qu'ils bossaient énormément il y avait tous les jours un truc nouveau bonjour Jean-Pierre je suis bien content de te voir moi aussi Alain ça alors quelle surprise tu es vraiment un bon acteur tu sais merci toi aussi oh non toi ok j'aime bien quand tu joues comme parfois quand tu joues dans des films comme Place Vendôme par exemple un film comme ça c'est formidable oui et tout le monde est séduit c'est tellement facile comme film tout le monde peut le regarder et oui c'est facile à regarder il y a des images sans arrêt avec du son qui va complètement avec on passe aussi un cap sur les invités à partir du moment où il y a Chabat qui présente il y a d'autres invités qui arrivent alors est-ce que toutes les caméras sont au son je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer voilà parce que la pomme de terre ne se charge pas on prend pas de la petite pomme de terre ça se charge en force donc je la pose au sol c'est pour faire montrer voilà comme ça pour pas qu'il y ait d'air exactement sinon la compression est mauvaise voyez-vous voilà alors ici et on y va en force donc à ce moment là on remet le canon en place voilà Alain si vous voulez bien vous mettre à côté de moi ça me fait plaisir voilà il y a des cibles parfait voilà il y a des cibles et alors la dose pour cette taille de patator le standard c'est deux deux giclées ce qu'on appelle dans notre jargon de lac d'accord juste deux petits coups deux et à ce moment là vous refermez tout de suite voilà donc hop je referme prestement d'accord je vise bien sûr et je tire oh ok Boris il est chiant il est là excusez moi je peux voir avec plaisir attention parce qu'on est je suis sûr qu'il va changer de place à une vitesse vous voyez bien attendez je reviens voilà ouais ouais c'est assez noir ouais c'est un endroit assez sombre c'est vrai on distribue 5 cartes c'est ça ça dépend des pokers oui celui qui se joue à Las Vegas non ça vous parlez du poker fermé celui qui se joue ici ah ouais à Las Vegas c'est quoi c'est poker ouvert c'est différent et là je distribue une totale confiance en votre d'accord 1 2 2 3 3 5 là je viens de voir tout votre jeu par exemple vous êtes super sur le coup autant qu'à faire voilà et puis je mise très bien moi je mets tout comme j'ai vu votre jeu et le bluff allez je vais prendre 3 cartes avec honnêteté voilà il me fait trop marrer comment je vais le détruire alors vous allez moins faire le malin 2 cartes à 2 cartes ouais ouais là qu'est-ce qui se passe là non on a plus d'argent parce que là j'ai une bombe là c'est vrai ouais alors je parie votre voiture qu'est-ce que vous avez non mais ça ne vous regarde pas vous montrez moi d'abord c'est moi qui dois montrer d'abord alors regardez 5,6,7,8 vous avez gagné c'est rien c'est beaucoup c'est beaucoup c'est énorme sans déconner oui c'est bien qu'est-ce qu'il est fort il y a Majak sous la table il y a des cartes par terre je me souviens d'une fois où on avait fini la réunion conducteur du matin puis on part machin puis Alain va aux toilettes et puis je sais pas il reste aux toilettes et puis avec les Robins on est tous dans le couloir machin on attend qu'ils sortent à un moment donné ils sortent des toilettes et là on est tous dehors réveillés bon c'était pas très fin mais on et lui il pleurait de rire ce que vous m'avez donné c'était vraiment fort c'est vrai c'était un rire puissant, spontané frais comme ça je sais pas d'ailleurs franchement je sais pas si on fera mieux on a été des enfants très gâtés très chanceux en tout cas à l'époque je croyais que la télé c'était ça je pensais que ça allait être comme ça tout le temps on est à l'antenne oh la vache c'est vraiment une dernière j'ai eu le temps de bricoler une petite chanson pour vous si on peut envoyer la musique c'est bon c'est une petite merde mais bon allez-y musique animatrice mystère vous restez avec nous jusqu'à 19h55 j'espère que arrêtez vous savez que vous connaissez le principe de la grosse émission c'était une femme une incognue qui a passé quasiment la totalité de l'émission de la dernière émission avec sa cagoule sans parler voilà en robe et donc à la fin de l'émission a retiré sa cagoule et c'était mon père autant Chabat avait donné sa couleur autant Daniel Prévost c'était complètement absurde alors que vous voyez actuellement la personne qui va prendre la relève d'Alain Chabat en tant qu'animateur de la grosse émission il n'est pas très 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 fut fut il est même franchement limité voilà c'est lui qui va pour cet homme qui n'a pas travaillé depuis des mois des années que dis-je des siècles puisqu'il n'a jamais travaillé voilà regardez-moi cette tête d'abruti qu'il a fait là on va pas s'emmerder pendant deux mois une vraie tête de con il est drôle naturellement mais ça n'a rien à voir avec l'humour de Chabat c'est très très absurde l'humour de Daniel Prévost pendant deux mois je vais tenter d'entraîner la France dans une vague de déconne extrême surfant avec moi sur des rouleaux d'imbécilité intense et quotidienne pour mon plus grand plaisir car on est là pour m'amuser mon père c'était ouais à l'image de ce qu'il était ça leur semblait vraiment avec sa part de poésie sa part de folie de non-sens d'absurde etc concierge vous êtes là oui oui je suis là oui c'est qui c'est papa non vous êtes papa non mais vous êtes vous êtes vous êtes quoi moi je suis concierge c'est moi c'est Soren Daniel j'ai une question à vous poser oui Soren c'est votre fils bah oui vous le connaissez depuis longtemps forcément mais alors pourquoi vous l'appelez Soren et pas Soren comme tout le monde il vous appelle pas Dounioul bon dégage Murus je me souviens de Daniel Prévost qui a un pétocasque mais qui est incroyable alors dis donc faites des plans sur les guévaristes sur les bérets parce que moi je voudrais bien les voir à l'antenne tout à l'heure quand je vais revenir à 11h que ça va être diffusé tout ça faites moi des plans sur les guévaristes regardez la caméra les guévaristes voilà regardez commandante chantez commandante Daniel Prévost il chante Guévarra mais il faut pas chanter Guévarra il faut chanter Prévost pourquoi je t'ai fait mettre un béret c'est pas pour chanter le prénom d'un autre on épluche les oignons on les met dans un petit peu de beurre comme ça puis on tourne et retourne et retourne mais je crois qu'il faut mettre un petit peu de farine c'est un roux quand ils sont bien rissolés ouais c'est ça et ça s'appelle faire un roux d'accord ça c'est le début de la ratatouille c'est ce que j'ai fait tout à l'heure un peu de partage c'est le début ... ... Bravo Manu ! Bravo ! Les copains d'abord ! Bravo les copains d'abord, magnifique ! Merci Manu ! Merci à vous ! Manu ! Manu Divango ! Voilà ! Et la musique, ça fait reculer les cons ! Il a raison Daniel, souvent, toujours, toujours, toujours... Dans le monde dur où nous vivons, il faut savoir tout faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'abeille. C'est très simple, pour faire l'abeille, il vous suffit d'un foulard jaune et de deux verres. Garçon ? Daniel Brevaux, le comic qu'il vous faut, un des plus encore très abordable. Cet homme est un huissier. J'avais des dettes, il est venu me faire chier, je l'ai foutu à la poubelle. Nouvelle campagne pour envoyer chier les huissiers. Il a raison Daniel, souvent, toujours, 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 toujours... Elle n'a pas joué dans Feston. Et pourtant, elle est du Danemark. Elle vient de très très loin. Elle vient de Copenhague. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ma belle-sœur. Il l'a fait asseoir dans le fauteuil et il tient le crachoir pendant une plombe. Elle n'a rien à vendre, elle. Elle est à la retraite, elle ne bosse plus. Elle est venue juste passer quelques jours de vacances chez mes parents. Et il dit, tiens, je vais t'inviter. Qu'est-ce que tu penses de cette émission depuis que... C'est très bon, LD. Lui faisait la traduction en étant persuadé de traduire correctement. Je pense que la majeure partie disait n'importe quoi. Pour les remplaçants de la grosse émission, pas de panique. On a ce qu'il faut puisqu'on a le collège du fan club des sosies de Daniel Prévost qui sont là. Voilà. Et qui vous remplaceront peut-être. Alors allez-y, c'est le test casting. On se déconne toujours. Plus. Et moi, je vais aller. Banane. Toi-même. Voilà. Donc on a ce modèle-là. On a également éventuellement ce modèle-ci. Allez-y. Vous êtes tous des cons. Il faut dire que des conneries. Voilà. C'est le modèle Daniel Prévost. Où on a enfin... Regarde. Vous êtes des ragas. Des ragas. Voilà. Et le dernier modèle, voilà. D'arrange, gronard. J'écoute. Ça, c'est Pascal Vincent, mais bon, il pourra pas le faire parce qu'il est déjà dans la grosse émission. Non. Long vie à Comédie, bien entendu. Long vie à moi-même surtout. Oui. Parce que le reste, j'en ai rien à foutre. Allez, bonne vie à tous. Amusez-vous. Merci. Merci beaucoup. Comédie, on connaissait. Mais surtout, on avait très vite compris que ça serait quand même cool qu'on fasse partie de cette chaîne. Qu'on fasse des sketchs là-bas. Mais si. Acier. C'est bon. La merde. Ok, c'est bon, oui. Déconne. C'est bien, ça. Ringor. Mon dieu, mon dieu. Il va pas dire ringor. Non, c'est un problème de connectique derrière, il suffit juste de... Alors c'est phasé. Pas santé phasé. Vas-y, vas-y. C'est bon là ? Oui. Ringor. Ah. Bonsoir, il s'appelle Kad, il est né le 27 mars 1964 à Sidi Bellabès en Algérie. Il est fourni. Et il a la bouche qui sont les pieds. Bonsoir. Comment tu peux savoir ça toi ? Deux minutes d'un rideau, j'ai bien senti. Bonsoir, il s'appelle Olivier Barreau, il est né le 5 janvier 1964 à Caen. Oh. Ils ont quand même un rapport à l'absurde, à la parodie. Le binôme est intéressant parce que ça se fait à deux, donc il y a un rythme différent. Mais ça marche très bien parce qu'il joue aussi le jeu. Voici Yvan, le boloque, il parle singe et il débloque. Voici Yvan, le boloque, ça montre l'horreur, c'est le bleu. Voici Yvan, le boloque, il parle singe et il débloque. Et si la grosse émission était urgence ? Très bien. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais il y avait du monde sur la route. Oui. Et ma sab turbo injection a eu des petits ratés sur l'autoroute. Merci Daniel. Je vous en prie Pierre. Très bien. Non. Il y a un micro là, regarde. Carnet de bord du Capitaine Kerr coefficient, espace temps 15820. Nous sommes en route vers la planète Téton afin de trouver une babysitter pour garder les enfants de l'équipage. Pouhouhouhouhouhou. Entrez excellence. Moi j'aime mes boucles, j'aime ça. La belle vie. J'adore. J'adore, j'étais fat. Sans je t'aime, sans soucis, sans problème, je vais jusqu'au bout. Oui, la belle vie. La planète Scooby-Doo est en danger. Que vous arrive-t-il, excellence ? Nous sommes menacés d'être envahis par les lalaniens. Spock ? Oui, les lalaniens viennent de la planète Mégapolis. Cadeo, c'était génial, parce que Cadeo, c'était totalement dingue. Mais François Cluzet, je me souviens à un moment donné. Bonsoir, bienvenue dans le 89e, 788e numéro de Bas les mondes à l'envers des masques. On leur met des perruques aux mecs quand même. Ils ne le font jamais ça. Ça n'existe pas de mettre une perruque. Ça fait chier tout le monde de mettre une perruque. Michel, Stan, j'ai une question peut-être un peu indiscrète à vous poser. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Oui. Comment faites-vous pour avoir des relations, comment dirais-je, intimes ? En ce qui me concerne, je suis marié avec mon épouse. Et tout se passe pour le mieux. Tout le mieux pour vous, Michel. Et vous, Stan ? Moi, je suis avec une femme mariée. On est restés très potes par la suite. Jean-Paul a fait les tuches avec Olivier. Bref, tout ça a été un truc très familial. On s'entendait bien avec eux parce qu'on faisait quand même un peu partie de la même famille d'humour aussi. Oui, ça commençait. C'était un peu la même chose qui nous faisait rire. La principale information, c'est bien sûr la sortie de la compilation de François Feldman. Écoutons. Merci. Après cette catastrophe, les réactions ne se sont pas faites attendre. En direct de New York, notre envoyé spécial, Hugues Patacouffin. Ici, à Wall Street, le cours de la sardine a chuté de 23% en une seule matinée. Et les vendeurs de hot dogs se sont rasés le pubis en signe de protestation. Ce matin, le maire de New York a enfilé son t-shirt Coco Chanel, ce qui laisse présager une grève surprise des maîtres nageurs possesseurs d'un skateboard. Comme vous le voyez, ici à New York, c'est le bordel depuis l'annonce de la sortie de la compilation de François Feldman. Nous sommes les survivants du fan club de François Feldman et nous réclamons réparation au jeune homme. Eh bien, écoutez, il est hors de question que vous vous manifestiez comme ça. Et de toute façon, c'est le moment pour les Robins des Bois de s'exprimer. Alors, cassez-vous tout de suite ! François Feldman, t'es plus mon que Superman ! Excuse-moi, il y a un truc qui me... Je ne sais pas si c'est quelqu'un dans la salle ou quoi, mais il y a un truc qui me gêne depuis le début de l'émission. Et j'aimerais bien que ça s'arrête. C'est une sorte de petit bruit. Tu entends quelque chose, vous ? Tu entends quelque chose, ça ? Si vous plaît ? Assis. Tu entends quelque chose, toi ? Ah oui, je suis allé... Ouais, ouais, j'entends, moi. Franchement, je dis ? Honnêtement, non. Ah, ouais, je l'entends. Je peux... Vas-y, vas-y. Excusez-moi un instant. Deux secondes, hein. M'énerve, ça me bouffe, ça. C'est arrivé, les taux. Ben, Olivier, dépêche-toi, quand même. C'est arrivé, ça. C'est pas bientôt fini, non ? Non ! Non ! Il n'y avait pas un mélange permanent entre eux et nous. C'était quand on avait besoin de relance, etc. Ils étaient là et tout. Il est là, de retour, back on the block, Soren. Est-ce que vous avez repris vos marques ? Oui, 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 j'ai réintégré ma maison, ma famille. Ça fait vraiment plaisir d'être de nouveau chez soi, vraiment. On m'avait rasé la tête en pleine émission. Mais vous êtes vilain, quand même, hein. Ah bon ? Oui, on vous envoie l'équipe de stylisme, relook, ing, de comédie. Allez-y, mon gars. Allez-y, les gars. On va commencer par les cheveux, on va te remettre en état. C'était Raphaël, un des ingénieurs du son de comédie, qui m'avait rasé la tête avec sa tondeur. Mais Soren, il y a eu un petit problème de cheveux. Le coiffeur est mort pendant la coupe. Non, non, du tout. C'est une panne d'électricité. La tondeuse était bloquée sur ses claves. J'étais très content parce que c'est très agréable. Bon, ben, c'est la dernière émission, mais on ne va pas non plus, hein, ce... Ça va, de toute façon, hein, Kat ? Ça va, hein ? Ça va super bien. Allez, arrête tout, allez. Allez, on n'est pas des filles, mince. Ce mois qu'on a passé ensemble, c'était vraiment... que du bonheur, quoi. Moi, je suis vraiment super fier de... Travaillez-vous. Merci. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci à tous. Ouais, les gars, vous allez nous manquer. Merci, Maurice. Merci, Maurice. C'était pas si petite. Christophe Deschavals, qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous avez un peu de droit, petit peu ? Les deux liés, je les aimais. Je pense qu'ils étaient vraiment l'essence de la grosse émission telle qu'on devait la faire. On nous demande, par exemple, lancer un magnéto. On ne sait pas ce qu'il y a dans le magnéto. Par exemple, voilà, c'est un exemple. Alors, magnéto ! KDO, bonsoir, c'est Jean-Luc. KDO Olivier, désolé de ne pas être là avec vous pour votre dernière. J'ai eu un problème de... Enfin, mon poney Angora a eu un malaise. Pas envie d'en parler. Mais je voulais vous remercier, en tout cas, pour toute la promo que vous avez faite pour mon album Réservoir d'amour. Grâce à vous, j'en ai vendu deux. Enfin, un. Enfin, presque deux, en tout cas. Moi, j'en ai acheté un. A, B, C, D. C'est l'alphabet. R, S, T, I. Et de l'alphabet, moi, J, E, F, L, U, C. Mon nom à moi, c'est J, E, D. On a donné ce que cela pourrait être. Si on restait, ce serait ça tout le temps. Je pense qu'ils ont dû réfléchir. Merci, Christophe. Voici les clés. Amusez-vous bien. Merci à vous également, cher B. Merci à vous. Il était venu en tant qu'animateur tournant sur la grosse émission. Et il avait un trac, alors qu'il n'avait plus rien à prouver. C'était Christophe de Chavannes. Salut, mesdemoiselles, messieurs, les gars. Ravis de vous retrouver. Ça fait un petit moment. À cette époque-là, il ne faisait pas beaucoup d'antenne. Il était un peu sorti, je crois, des radars de TF1. Bien, donc, j'ai été appelé pour venir mettre un tout petit peu d'ordre ici à Comédie parce que, comme il dirait, ça part un petit peu en conneau. Est-ce que tu ne pourrais pas venir un petit peu serrer les bobous, serrer les lons, serrer les... Merci beaucoup. C'est un animal de télé. Il a besoin d'être à l'antenne. Il a besoin d'exister. Et on sentait que ça lui manquait terriblement. Je pense qu'il était très heureux de faire ça, de faire des conneries. Vas-y, pardon, excusez-moi. Allez-y, je fais ça. Allez-y, je fais ça. Attention, les filles. En formation. Hop. 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 Applaudissements. Applaudissements pour Dave, déjà, qui va chanter le rock'n'roll comme Elvis Presley. Il avait envie de faire un talk show. Pareil. Donc, il est venu. Puis, c'est un bon intervieweur. C'est un bon meneur édition. Applaudissements. Charla. Je vous propose tout de suite de vous pencher avec moi sur... sur votre... sur votre... pardon. Sur votre bio. Mais il était là aussi pour s'amuser. Il avait envie de déconner. À gauche, à gauche. À droite. C'est costaud. Monte sur la moto. Monte sur la moto, tu es ma chose. Ah oui, mais il faut lui dire un truc, Christophe. Je vais lui dire après. Voilà. Oh, pardon. Non, c'est parce que... Allons ? Oui, oui, je t'entends, Christophe. Christophe, on te laisse faire le commentaire en direction de l'antenne. Vous m'entendez, Bruno ? Oui, je vous entends parfaitement. Est-ce que je suis au téléphone avec une là ? Elle est là. Non, excusez-moi, je suis en train de vous déranger. Excusez-moi. Viens. Vous allez prendre une cliente et vous allez faire un shampoing. Et je vous ordonne d'avoir une conversation de salon de coiffure. Je peux enlever mon oreillette, Christophe ? Non, 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 surtout pas. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous connaissez Christophe de Chavannes ? Un petit peu. Quel mauvais temps. La météo, c'est la météo maintenant. Vous parlez de la météo, allons-y. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, vous êtes d'accord ? C'est chaud. Ah non, c'est chaud, attendez. Oui, Christophe. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le shampoing, attendez. Maintenant, vous allez parler de la politique. Ça ? La politique. Allez-y. De François. Mais c'est ce que je fais, Christophe. Deux secondes. Oh, tu vas t'en prendre. Vous pensez quoi de la liste de François Béroux ? François qui ? Béroux. Je suis obligée de répondre. Non, vous n'êtes pas obligée de répondre, mais moi, je suis obligée de vous poser des questions. Demande-lui comment on va se marier, s'il vous plaît. Vous êtes mariée ? Non. Non, la dame n'est pas mariée, elle ne peut pas me répondre. Elle est fiancée ? Vous êtes fiancée, oui. Oui. Oui, la dame est fiancée. Demande-lui si... Vous vous appelez comment ? Ilinka. Ilinka, ça, ça, ça vous embouchera quand même, Christophe ? Et demandez-lui si elle veut que vous lui fassiez son maillot. Attendez, je vous la passe, Christophe, c'est possible ? Attendez, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas à vous aussi, si c'est Christophe. Il y a une fois que vous me m'enlève. Je ne sais pas, vous allez prépiquer. Bonjour, mademoiselle. Vous m'entendez ? Bonjour. Est-ce que vous voulez... Vous m'embrassez là, pendant que vous y êtes. Est-ce que vous voulez que Marc-Olivier vous fasse le maillot ? Ouais, pourquoi pas ? Christophe, 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 j'ai une idée. Attendez, pardon. J'ai une idée. J'ai une idée. Tu sais, pendant deux mois. Oui, ça va. Pendant deux mois, tout le monde a dit, il est surprenant, il surprend et tout. Regarde ce qu'on peut faire. Pour la dernière, là ? Oui, pour la dernière, oui. Tu t'en vas maintenant. Allez, va-t'en, va-t'en, je te dis. Tu surprends tout le monde, tu te casses par la tête haute. Tu t'en vas. Voilà, on fait 51 minutes sans toi, tu vois. Tu surprends tout le monde. Ça va passer dans tous les jours. Haute la tête, haute la tête. Au revoir. Allez. Ne te retourne pas. Attends, je suis maquillé. Je suis maquillé. Ah bon, mais t'en plus, c'est là. C'est là. Bon, d'accord. Merde. En plus, je pense que ça avait mis comme un petit coup de projecteur sur la grosse émission. Parce que du coup, la presse télé, qui à l'époque était encore assez puissante, avait fait des articles sur lui. Vous avez de la chance, puisque ici va avoir lieu le premier lâché en direct de De Chavanne. Derrière moi. Et coup de bol pour vous, c'est moi-même qui vais donner le départ. Attention, vous êtes prêts ? Moi, j'adore. Attention. Voilà. 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 Les enfants, les enfants. N'est là, n'est là. N'est voir papa. C'est bien. C'est bien. On se retrouve tout à l'heure, Christophe. A tout à l'heure. On s'aimait bien, on s'aime bien toujours, mais on était joueurs tous les deux, donc c'était rigolo. Il y a un panier dans lequel il y a des histoires que vous avez apportées que je ne connais pas. Il y a dans ce panier des histoires que j'ai apportées que vous ne connaissez pas. Nous allons chacun essayer de raconter une histoire à l'autre. Ce sont des blagues consternantes, bien évidemment. Celui qui rira aura une tapette. Une tapette. C'est clair ? Oui. Consternant pour consternant. C'est jour de la rentrée. Il y a la maîtresse qui décide de faire plus ample connaissance avec ses nouveaux élèves. Elle s'adresse à Séverine. Alors, ma petite, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Séverine, madame. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Caffeur. Très bien. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu ? Thomas, madame. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Médecin. Ah, mais c'est très, très bien. Puis à ce moment-là, elle se tourne vers Robert. Elle fait... Et toi, comment t'appelles-tu ? Ben, Robert, madame. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il est mort, mon papa. Ah, je suis désolé. Mais avant de mourir, il a fait quoi ton papa ? Ah, il a fait... À vous. On avait dit consternant, quoi. Oui, c'est consternant, mais... Quelle est la dernière chose que Lady Di a embrassée ? Le radiateur. On n'avait pas dit que classe. C'est péché. Il y a deux sortes d'OVNI. L'OVNI tender et l'OVNI trop. Capette, trois fois. Je vais vous l'accrocher sur la zibounaise. Deux fois, deux fois. Deux fois. Hé, moi, on m'a dit consternant, je suis venu avec du consternant, hein. Vous avez venu... Bon, oui, c'est bon. Ah bah... Ah bah non, ah bah non, 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 non. Ça, c'est non. Non, 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 Dominique est là, c'est le patron, c'est lui qui décide. On enchaîne. On va faire plus long. Qu'est-ce qui passe par la tête d'une mouche quand elle s'écrase contre une vitre ? Je ne sais pas. Son cul. Patapette. Et puis les petites blagues, il s'en foutait, oui, oui, mais c'est toujours pareil. Et puis le conducteur, il s'en foutait aussi. Cette émission est maintenant terminée. Cette folie que j'ai partagée avec vous avec énormément de cœur et de plaisir, je vous le garantis, est terminée. On se lève tous. Dominique, merci mille fois. Grâce à vous, je suis venu là et je repars avec un cœur gros comme ça. En milieu de deuxième saison, on est approché par Alain Degreffe, qui est le directeur des programmes de Canal, qui nous dit que ce serait pas mal que l'année prochaine vous veniez sur Nul part ailleurs. Nous, ça nous a permis de grandir, évidemment, professionnellement, de rencontrer des gens, d'exister, d'être identifié dans le métier aussi. Merci pour m'avoir donné autant de bonheur, pour m'avoir transporté de plaisir, pour avoir été si près de moi tout le temps, tous les jours, m'avoir aidé à monter, à descendre, m'avoir aidé à tout faire. J'aimerais vous embrasser. Fred, merci. Je suis très, très ému. C'est un moment triste pour moi. On a fait une saison et demie ensemble. Ils partent à Canal. Je me suis presque disputé et fâché avec Alain Degreffe. Donnez-leur les stylos Robin des Bois, ils s'en vont. Non, j'ai tout donné à Dechavane et en plus, ils marchent pas. Vous leur donnez les cartes postales Robin des Bois. Non, les classeurs d'abord, Dominique. Ceux dont ils se serviront plus. Alors, tenez, les classeurs des Robin des Bois, ils partent à Canal+, ils n'en auront pas besoin. Non, non, reprenez-les. On peut s'en servir. C'est vrai, c'est con. Reprenez-les. Je me souviens de l'émotion, l'émotion de Dominique. Je vais remercier les Robin des Bois qui sont où, je sais pas où ils sont. Voilà, qui sont bons, mais qui resteront toujours dans mon cœur et dans le cœur de tout le monde ici. Et voilà, qui ont été formidables pendant tous ces mois. Et puis surtout les ronds banalins avec qui on ne se serait jamais autant amusés. Merci, à bientôt. Au revoir. C'était vraiment très triste de se dire au revoir ce soir-là. C'est perdre des copains, c'est perdre des gens que j'aime. On n'est pas parti la fleur au fusil, parce qu'on savait qu'on laissait quand même à... Vraiment, on laissait la famille. On partait vers autre chose. Donc, Kadeo allait arriver. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes avec nous jusqu'à 19h55. Ah oui. Allez, allez, on va y aller. On va te décoller. On va te décoller à bas. Oui. C'est quoi ça ? On va te faire. Regarde un peu le pouvoir. Il n'y en a aucun des six qui ne peut pas remercier à vie Dominique Faroudia. Franchement, nos vies auraient été différentes s'ils ne s'étaient pas penchés sur notre berceau. Comédie, en général, la grosse émission en particulier, c'est ma plus belle aventure de ma carrière professionnelle. Le personnel, c'est ma femme et mes enfants, mais voilà, c'est un moment de joie, c'est un moment de création. C'est un moment fou. On n'en vit qu'une fois dans sa vie.